je vais passer la parole à emmanuel telliès qui est un stomato alors avant je vois là je voudrais juste une petite précision pour nos spectateurs qui nous suivent voilà donc je disais que donc que je connais depuis aussi très nombreuses années et grâce à robert de vrai le docteur tellier qui est stomatologique il a poursuivi sa formation à la salle pétrière il a eu une formation de l'orthodontie mécanique et c'est un grand utilisateur de la méthode damon et voilà ça fait aussi un lien entre comment l'orthodontie mécanique fixe et l'orthodontie fonctionnelle ne s'oppose pas mais au contraire comment elles sont complémentaires je pense que la conférence qu'emmanuel va nous présenter est absolument passionnante je viens de lire son ouvrage et voilà il ya plein plein de choses ce qu'il va falloir développer mais pour revenir avec un morgan qui nous avait présenté attirer notre attention sur la proprioception je pense que c'est le sujet que emmanuel va nous présenter m'insiste donc emmanuel je te passe la parole très bien et bien écoutez comme les présentations viennent d'être faites je vais attaquer tout de suite le vif du sujet et vous parler des rapports entre la déficience proprioceptive et l'orthodontie alors oui voilà c'est bon alors en fait tout a commencé avec ma rencontre dans au début des années 2000 avec le docteur damon j'ai été comme beaucoup frappé par l'excellence de ses résultats et surtout par une phrase qui revenait assez souvent notre force entier sonnerie alors au début je me suis demandé ce qu'ils voulaient dire et j'ai pas tout bien compris et pour comprendre il nous faut justement aborder des notions de posturologie et pour commencer qu'est ce que le réflexe postures alors le réflexe postural c'est un réflexe sous cortical qui est fait pour lutter contre la gravité et donc qui nous permet de nous tenir debout et à nous repérer dans l'espace comment est-ce que ça marche le corps reçoit des informations de l'environnement par l'intermédiaire de capteurs il y en a quatre principaux l'oeil la bouche l'oreille interne et le pied et deux accessoires la peau et les muscles le système nerveux des enfants n'est pas complètement mature avec l'achèvement de la mielinisation qui se fait vers 7 8 ans aussi à l'âge qui nous intéresse les capteurs sont ils majoritairement céphalique la bouche ou mieux capteurs stomatologiques et l'oreille interne qui sert surtout quand il y a un mouvement alors il y a le pied aussi mais le capteur podal n'est traité chez les enfants que lorsqu'on a traité pendant au moins un an les capteurs céphaliques et si le problème n'est pas résolu à ce moment là on traite le capteur podal en plus sinon ça n'est pas utile ces informations partent à l'ordinateur central et qui est constitué par essentiellement les noyaux vous savez que le trijumeau a un noyau extrêmement allongé qui va de la moelle allongée jusqu'à la base du cerveau et qui est divisé en trois parties un noyau spinal un noyau principal et un noyau mais encéphalique et pour être complet on va ajouter le petit noyau moteur destiné aux muscles masticateurs et tous ces noyaux sont bien sûr interconnectés comme on va le voir tout de suite dans l'ordinateur central il y a aussi tout notre cerveau d'homme primitif c'est à dire notre cerveau limbique qui gère nos émotions plus de 90% de nos actions quotidiennes sont régulées avec ce système automatique et inconscient donc on peut dire que le trijumeau est par excellence le nerf postural c'est donc un nerf global qui est capable de véhiculer les informations venus des dents mais aussi de l'ATM de la langue et de tout le territoire du sang et aussi un nerf moteur pour les masticateurs bien sûr enfin il est nerf ou il inerre au point de vue sensitif la durmère qui est la membrane de tension réciproque des ostéopathes alors ça c'est une vue du plancher du 4e ventricule vous avez ce noyau extrêmement allongé qui est en vert avec les trois noyaux et qui s'interconnecte avec des noyaux essence en rouge qui sont essentiellement des noyaux oculaires le noyau du moteur oculaire commun le moteur oculaire externe le pathétique et les colliculus supérieurs et inférieurs qui reçoivent des informations venues de la rétine périphérique c'est ridiculé également avec les noyaux vestibulaires et avec le tractus solitaire responsable quel centre cardio respiratoire responsable des apnées du sommeil notamment on parlera donc des dysfonctions trigéminées au lieu de dysfonctions occlusales et de capteurs stomatologiques incluant la bouche les dents et l'ATM les informations partent aux effecteurs par la terminière de la moelle dans les dans les faisceaux postérieurs et arrivent aux muscles le haut niveau de des fuseaux neuromusculaires qui sont en grande abondance dans nos muscles par un système de ressort ils vont réguler les informations reçues et donner et repartir ces informations veut repartir vers la corde antérieure de la moelle cette fois où elles vont s'articuler avec le noyau moteur ce qui va donner une contraction d'un muscle et une détente de l'autre c'est le système agoniste antagoniste qui va nous qui va faire notre tonus musculaire ce tonus musculaire étant donc par conséquence sous la dépendance de notre état nerveux tous les muscles sont concernés et ce qui nous intéresse nous ce sont les muscles oculaires et les muscles masticataires alors quelle est la physiopathologie tout ça et bien ça a été décrit par presse en 1993 sous forme d'un schéma très explicite vous avez sur votre gauche une arcade dentaire rétrécie et allongée qui donne un trouble de l'articulé qui donne des informations nociceptives au niveau de la lame bilaminaire du condyle et après un relais dans le ganglion de gasser ces informations partent sur au complexe supérieur du 5 lui-même en rapport avec les formations réticulées formation réticulées qui sont des sortes de filtres qui vous reçoivent les informations limbiques venus du cerveau primitif et qui vont soit les accentuer soit les diminuer ces informations repartent enfin au niveau segmentaire c'est bien dire à l'étage qui nous intéresse au niveau des muscles masticateurs ou là elle relaie avec un noyau avec un neurone moteur et donne des troubles au niveau du tout de la contraction des muscles masticateurs la boucle est bouclée et nous avons donc un système auto entretenu pathologique les autres informations partent comme j'ai dit tout à l'heure le long des faisceaux postérieurs de la moelle et part au rachis cervicale au rachis dorsal rachis lombaire et les membres supérieurs et inférieurs pour pour arriver au tampon terminal qui est le pied donc un dérèglement préliminé en général après un traumatisme peut donner des problèmes oculaires troubles de réfraction vergence des fonctions vestibulaires un syndrome d'apnée du sommeil et généralement une dégradation de la vie relationnelle ce dérèglement et très souvent provient d'un problème obsétrique soit des malpositions in utero comme une plagiocéphalie positionnelle la tête ou alors une torsion cervicale des présentations dystociques une circulaire du cordon un travail trop lent et inefficace et surtout des gestes cétricaux iétrogènes comme la pose de forceps de ventouse ou l'expression abdominale même lors d'un accouchement normal le fait de faire pivoter la tête pour dégager les épaules donne toujours un traumatisme cervical plus ou moins important qui fait que nos premiers mois de vie pour tous sont assez difficiles on est en droit de nous poser la question de drogues administrées c'est à dire l'anesthésie péridurale la perfusion d'ocytosique qui perturbe le balai harmonieux qui doit exister entre la contraction entre les contractions utérine et les réflexes primitifs du fœtus et qui permet l'avancée du mobile fétal dans la filière génitaux utérine la longueur importante du noyau trigéminé dans le segment cervical l'expose en outre à des traumatismes directs comme à l'âge ou lors d'une intubation brutale par exemple alors maintenant qu'est ce que c'est que le défi le syndrome de déficience posturale que nous préférons appelé syndrome de déficience proprioceptive alors il rassemble trois sortes de signes qu'on n'enseigne pas en médecine ni en dentaire ce sont des signes douloureux des céphalées vespérales dues à des problèmes oculaires des céphalées matinales les dû aux troubles de l'APM des douleurs vertébrales étagées dues à la scoliose des signes temporospatiaux vertiges agoraphobie mal des transports et mal des transports cauchemars et enfin les signes cognitifs et les troubles des incendies ça c'est là tous les 10 tous les 10 dyslexie dysgraphie dysorthographie dyscalculie et dyspraxie alors comment fait-on le diagnostic de syndrome d'abord il faut examiner l'enfant c'est qui n'est pas là je vous ai mis cet enfant en sous vêtements mais c'est pas du tout obligatoire vous pouvez mais je vous l'ai mis parce qu'il était particulièrement tordu et pour vous dire qu'il fallait mesurer donc les bascules les rotations et l'axe par rapport à la verticale gravitaire et on fera des photos de face et de profil ensuite on fait un examen oculaire enfin plus exactement c'est l'ophtalmologiste qui fait l'examen oculaire sous cycloplogie sous cycloplégique demandez le bien sous c'est une affaire de spécialiste et il prescrira donc il avait une prescrira des lunettes si besoin mais nous mêmes à notre niveau nous pouvons très bien pratiquer des tests de convergence un covert est pour voir s'il ya justement défaut de convergence et ou un test de main et qui est sur les deux yeux et qui permet de rendre compte d'éphorique et l'éphorie étant des petites déviations de l'axe des yeux invisibles à l'oeil nu en cas de doute en endroits ça chez l'orthoptiste voilà le matériel nécessaire pour faire ces deux tests c'est rien du tout il y en a bon trois minutes et ça coûte 20 à 30 euros l'examen orthodontique comme vous êtes pour la plupart orthodontique je vais pas vous faire l'injure de vous répéter ce qu'il faut utiliser donc vous notez tous les signes qui ne sont pas génétiques ou en chondro c'est à dire tous les signes alvéolaires pro alvéoli rétro alvéoli le sens dans le sens sens versal l'articulé croisé unis ou bilatéral en guise de résumé on peut dire qu'une lésion trigéminée qu'elle soit obstétricale ou venu d'un huiplash donne une disperception sensorielle trigéminale qui elle même donne une asymétrie tonique dans le territoire moteur du 5 qui donne des signes alvéolaires le terme principal à retenir est donc l'asymétrie tonique il est évident que si les muscles ne sont pas ne fonctionnent pas bien symétriquement il y aura des problèmes des déglutitions et des problèmes d'élocution des malpositions linguales aussi qui voient aboutir à une hypoplasie du maxillaire par position basse de la langue et une respiration essentiellement buccale quel est le traitement du syndrome de déficience proprioceptique le fonctionnement nous alors il est basé sur les petites stimulations le fonctionnement du corps humain en effet est quelque chose d'extrêmement complexe et qui n'est pas linéaire c'est à dire que de petites causes peuvent donner de grands effets on appelle ça en posturologie l'effet papillon où on peut dire aussi qu'un gros caillou dans une chaussure est souvent mieux tolérée qu'un petit cela résulte des travaux de dacuna et de da silva des portugais et dans les années 80 en france baron roll weber et gaget au niveau du pied ce ces petits ces petites stimulations sont constituées par des reliefs que vous voyez ici en rond qui font un à trois millimètres d'épaisseur sur la verticale bien sûr la projection pardon de la verticale gravité au niveau il s'agit de prisme de très faible puissance qu'on ajoute dans les lunettes et qui dévie légèrement le champ visuel c'est donc à leur proprioceptif ou alors ça peut être pour d'autres écoles des aimants alors les travaux de quercia et marino d'une dizaine d'années maintenant ont montré qu'il existait une corrélation à la façon de réagir au maddox entre hôtesse de maddox entre l'ail et la bouche les petites stimulations buccales comment nous orthodontistes allons nous donner de petites stimulations buccales et bien on a ce qu'il faut avec le système de braquettes auto ligature en passif je répète pour les orthodontistes glissement maximal friction minimale force minimale ce système de braquettes permet de libérer l'interface ligamentaire un peu comme on libère une restriction en ostéopathie le parodont respire les vaisseaux ne sont pas collabés comme disait style le mouvement c'est la vie ce système agit comme un stater et une imposition osseuse continue va se mettre en place sous l'influence des fonds des fonctions exactement comme lorsqu'une dent pousse le cycle classique orthodontique de résorption à position qui se qui se traduisait par un bilan nul au niveau osseux va faire place à une imposition osseuse c'est à dire à une création d'os et c'est cette création d'os alvéolaire qui selon nous constitue les petites stimulations posturales dont nécessaire pour traiter ce syndrome et c'est stimuler cette apposition osseuse va se faire enfin selon nous là où elle est nécessaire en suivant le chemin de moindre résistance vous voyez une arcade dentaire avec un encombrement important et les lèvres forme une sorte de bumper qui empêche les assisives de ce vestibule et vous avez la position ce qui est donc ces fonctions vont permettre un remodelage alvéolaire spécifique à chaque patient avec un nouveau positionnement lingual qui va se faire plus haut et plus postérieur la langue va donc agir comme un conformateur de la cavité buccale et être son propre appareil fonctionnel pour moi le système auto ligature en passif est donc un appareil fonctionnel fixe voici deux arcades supérieures qui ont été traités exactement par la même séquence d'arc en 18 mois environ et vous voyez qu'il y a deux formes d'arcades particulièrement différentes une très large et une très très étroite tout simplement parce que le tonus des deux ces deux patients étaient complètement différents donc les tous les traitements qui nécessitent qu'ils soient par aligneurs ou par multibag ou par des clés qui nécessitent du stripping ou des extractions utilisent le cycle résorption à position classique ils ne travaillent pas dans le tonus du patient alors les orthodontistes sont devenus et sont de plus en plus malheureusement de grands techniciens mais si les dents ont été forcés dans une certaine position le cerveau ne va pas reconnaître cette position mais la position antérieure là où il était bien donc d'où le nombre de récidives de contention qui se décollent si fait que le plus en plus de confrères utilisent des gouttières sur des contentions collées ce qu'on appelle ceinture et bretelles en français alors on se demande quand nous autres orthodontistes allons commencer à raisonner comme des praticiens de la santé publique et non pas comme des techniciens alors pour illustrer mes propos je vous ai choisi dix exemples qu'on le sur lesquels je vais passer rapidement parce que c'est long ce que j'ai à dire alors que 15 ans pour comprendre ce que voulait dire des men en parlant de morts ans le premier cas est un cas de béance par déglutition dysfonctionnelle c'est la fille d'un ami elle était malheureuse parce qu'elle voulait jouer au hand avec ses amis elle pouvait pas parce qu'elle avait mal au dos elle a une béance elle a un cross bite unilatéral et au bout de 18 18 mois à 18 à 24 mois elle a elle respire par le nez et son articulé est parfait et il n'y a pas eu d'apport d'élastique antérieur le deuxième cas ressemble un peu c'est aussi c'est aussi une pro alvéoli avec un cross bite avec une petite béance et vous voyez le changement d'arcade obtenu le nouvel articulé et vous voyez en bas à gauche la jeune fille qui a maintenant une réelle sa pyramide nasale c'est beaucoup élargie elle reste elle commence à respirer par le nez le troisième cas est un articulé croisé bilatéral il n'y a pas eu d'expansion d'appareil d'expansion non plus l'hypoplasie du maxillaire a été comme corrigé la respiration est redevenue nasale et amant un changement morpho psychologique très important est survenu c'est ce que des morts appelés ce magic of the middle face le quatrième cas est un encombrement en classe 1 donc pas des pas de stripping pas d'extraction simplement un alignement haut et bas une coordination des arcades et vous voyez au bout de quatre ans plus tard la jeune fille est venu de vous faire déposer sa contention inférieure parce que vous avez le droit de mettre une contention collée en bas à partir du moment où vous aviez un encombrement au départ puisque ça évite aux ligaments de reprendre son élasticité et à encombrement de récidivés cela il n'est pas question de de mettre de fixer les dents dans une mauvaise position conclusion il faut extraire le moins possible for face not for place c'est le dernier aphorisme de démon je vous promets les extractions pour un pour encombrement d'autres une perte osseuse irréversible et donc un trouble disperceptive et n'empêche pas les récidives le cinquième cas est un cas d'ingénésie des incisives latérales le choix d'ouvrir les espaces et ne s'oppose plus à notre époque donc on a et tout le fait de fermer les espaces aurait donné une disperception et donc un trouble postural donc on là il ya un crossbait également également du pas du tout place pour les latérales donc on refait la place pour les latérales et vous voyez en bas le résultat obtenu alors c'est légèrement en bout à bout mais personnellement ça ne me dérange pas parce qu'il y a longtemps que j'ai fait une croix sur la relation centrée qui est une notion qui date d'il ya plus de 100 ans pour moi la meilleure relation dentaire c'est la relation qui se fait oublier avec l'os reconstitué au niveau des au niveau des latérales ce qui a permis de poser les implants sans aucun problème et sans artifice sans artifice pardon le sixième cas est une classe de asymétrique que je vous ai mis parce que c'était c'était assez triste de voir cette jeune fille arriver dans un corset plâtré pour le pour scoliose elle avait c'est une sorte de corset de bill walkie qu'elle devait porter 24 heures sur 24 22 heures sur 24 et ça l'a rendu très triste et au bout de dix mois un nouvel équilibre morpho psychologique est apparu elle a laissé tomber le corset et un changement radical c'est donc produit dans sa vie alors le septième cas est un enfant un petit peu plus jeune c'est une interception on m'a on me l'amène pour appeler du support pour alvéolie supérieure et béhance alors pour cela en démone on utilise le dégainer le dégainer c'est ce petit appareil avec les quatre incisives collées ainsi que les molaires et de part et d'autre un ressort qui est posé en compression qui isole l'arcade des muscles des joues et par conséquent qui va agir un peu comme un comme un franquel cette jeune fille avait en outre des signes de soads et donc à la fin du traitement elle respire par le nez et les signes de la fatigue les ronflements et la bave sur l'oreiller avaient disparu le huitième cas est un cas de classe 3 par hypoplasie du maxillaire et articulé et croisé bilatéral donc là on est en en classe 3 mais on est plutôt pas une c'est plutôt une hypomaxilie et donc le changement de position de la langue a permis de développer l'arcade supérieure regardez comme la pyramide nasale ne s'est développée la respiration qui est devenue purement nasale et bien entendu sens expanseur ni quadélix ou quoi que ce soit le neuvième cas alors là c'est un cas plus récent parce que depuis quelque temps je commence à noter beaucoup plus précisément les symptômes des enfants alors comme ça prend du temps le mieux et de d'envoyer une liste par internet ou de faire cocher dans la salle d'attente une liste de 40 à 50 symptômes pour savoir alors là je vais pas tout vous lire disons que puisqu'on a tout moins il avait il a vu un ophtalmologiste mais les lunettes ne sont pas portées il est suivi en orthophonie en psychologie solaire et surtout il a une blessure d'abandon il vit c'est une famille monoparentale la maman est souvent hospitalisée pour des épisodes dépressifs majeurs et il est élevé la plupart du temps par sa grand-mère il a un trouble des apprentissages c'est un enfant hyperactif qui perturbe la classe mal des transports des douleurs enfin bon il a tout et on voilà le résultat sa paix ça pas été facile parce que la coopération était moyenne très moyenne même on a quand même réussi à aligner et à élargir un petit peu cet arcane si bien que l'enfant mais quand même un petit peu plus droit et un notamment un redressement céphalique important il est toujours suivi en orthophonie en psychologie ça mais sa vie relationnelle s'est améliorée selon la grand-mère il est moins envahi par ses émotions enfin le dernier cas c'est une gare une petite fille une interception également avec une arcade en lire un palais très creux comme vous le voyez avec une langue extrêmement basse là aussi on retrouve tous les depuis l'obstétrique jusqu'à absolument tout ce qui est possible de les signes d'un syndrome de déficience proprioceptive vissons et mais ce dont elle souffrait le plus c'est de l'élocution et on malgré de multiples séances d'orthophonie elle n'arrivait pas à articuler correctement et on comprend bien quand on a vu la forme de son palais alors je notais aussi du côté sur la photo de gauche l'asymétrie faciale cette jeune fille à une faussette qui était à droite et qui est dû à un tic de succion de dédé de succion après seulement cinq mois de traitement à droite il ya cinq mois d'écart simplement entre les deux photos vous voyez que déjà la jeune fille est un petit peu plus coquette et seulement au bout de cinq mois la faussette s'est estompée et la fonction de succion déglutition qui dépendait du facial et du trijumeau laisse la place à une déglutition de type adulte dépendant du trijumeau uniquement donc un nouvel équilibre fonctionnel qui fait disparaître la faussette merci beaucoup le docteur delia on va devoir passer aux questions parce que vous avez une conférence qui a suscité oui oui j'ai fini j'ai fini alors souvent ça c'est terminé et à cet endroit là mais on a aussi besoin quelquefois de thérapeutiques complémentaires à savoir plastie du frein examen orl rééducation linguale surtout le frogimus qui est pour moi la meilleure moins le meilleur moyen de de compléter ce traitement parce qu'il n'interfère pas avec les arcades l'ostéopathie kinésie etc voilà j'ai terminé désolé d'être là c'était un sujet très vaste et en 20 minutes c'est franchement pas possible encore désolé d'avoir dépassé aucun aucun souci docteur tellier si vous n'avez même pas dépassé c'est simplement qu'il y a tellement eu de con de questions relatives à votre présentation je sais que cela tient à coeur à toutes ces personnes de d'avoir vos réponses que je me permettais voilà de d'un tout petit peu accélérer première question qui vient de mode avant d'introduire des stimulations en bouche proprioceptive faites-vous une ré à une rééquilibration ostéopathique et orthoptique avant ou en même temps oui tout à fait très bonne question enfin le pour moi l'ostéopathie fait partie intégrante du 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 traitement et alors l'orthopsy ça c'est c'est un peu fonction de l'endroit où on se trouve parce que maintenant les orthoptistes travaillent essentiellement avec des les ophtalmo et j'ai beaucoup de mal à obtenir eu des rééducation orthoptique en ce qui me concerne d'autre part il faut pas perdre de vue que ces enfants ont font chez l'orthophoniste vont chez le psychologue vont des fois chez le podologue donc si vous voulez comme les parents travaillent on peut pas multiplier d'une façon indéfinie les le nombre d'intervenants donc là l'ostéopathie oui l'orthopsy mais quand vraiment c'est nécessaire je peux leur donner des exercices à faire donc mais encore une fois ça nécessite une famille à l'écouté parce que l'enfant ne va pas faire ces exercices d'orthopsy tout seul donc plutôt avant ou en même temps au même temps en même temps à une autre question de florian très bonne question comment déterminez vous si la pathologie est ascendante posture qui a influé sur l'occlusion ou descendante la modification de la sphère oarl a donné les symptômes au niveau rasier tout reste de la posture et en quoi cela a changé notre approche la sphère orel dit-elle dit alors j'ai disons que donc comme j'ai dit comme on s'adresse à des enfants et que le principal les principaux capteurs sont céphaliques en général je rentre à ta bouche d'abord c'est le pour moi c'est le capteur principal je il est difficile il n'y a pas de capteur orl en fait l'oreille interne est un capteur mais mais c'est pas c'est pas vraiment un capteur de la posture j'ai pas très bien compris la question je suis désolé j'ai alors disons que que chez l'adulte c'est différent parce que l'adulte il a un pied qui est fixé qu'il faut traiter le pied mais et ensuite on traite la bouche mais mais chez l'enfance et les capteurs céphaliques d'abord alors on va juste prendre une dernière petite question avant de passer à la conférence suivante parce qu'elle est revenue plusieurs fois c'est que pensez-vous des alph utilisé dans la régulation posturale à les alphes alors les alphes c'est un petit système qui a été mis au point par le docteur marino que je connais très très bien mais alors je sais c'est bien les alphes mais ça ça fait pas d'orthodontie des alphes ça change la proprioception moi j'ai la prétention de je m'en excuse mais de changer à la fois la proprioception mais aussi faire de l'orthodontie c'est à dire que les alphes je reste si je devais en poser je n'en pose pas mais d'abord c'est très difficile à poser mais si je devais en poser je les réserverais à des cas d'adultes qui ne veulent pas d'orthodontie emmanuel merci pour cette brillante moi je suis absolument ébahi depuis hier de la qualité des des conférences je pense que comme dirao nous sommes en avance et je veux dire j'ai rarement vu un congrès ou aussi homogène avec autant de nouveautés et moi ce que je vous propose à tous les conférenciers c'est d'éditer les annales parce que je pense que cet entretien face cette réunion doit avoir des suites pour tous les gens qui ne l'ont pas suivi et je pense que on pourra discuter de produire des annales de ces entretiens parce que moi je suis absolument ébloui par la qualité de chaque intervieweur